Devant le palais de Niamey, de nombreux officiels invités à célébrer l'indépendance du Niger. Au programme des festivités de ce 3 août 1960, course de chevaux et de dromadaires. Le Niger est un immense pays aux portes du désert et son économie repose sur l'élevage et l'agriculture. Parmi les objectifs du nouveau gouvernement, développer les exportations, mais aussi moderniser la société nigérienne pour s'affranchir peu à peu de la tutelle française. Dans le cadre du commandement, nous avons prévu l'africanisation progressive, mais il n'y a pas question dans cette africanisation progressive de supprimer purement et simplement les européens. C'est un pays dans lequel voisine aussi bien des blancs, poirets et arabes que des noirs. Si bien que pratiquement les gens sont habitués à voir des hommes de toutes les couleurs, de toutes les races. Les britanniques sont les premiers européens à entrer dans la région au début du 19e siècle. Officiellement, pour combattre l'esclavage, mais surtout pour trouver des matières premières. Vers 1890, les Français atteignent le lac Tchad, près duquel se tenait l'empire Kanem-Bornou. Pour prendre ce territoire, ils doivent vaincre le sultan négrier Rabach et maîtriser la résistance Touareg. En 1922, le Niger est intégré à l'Afrique occidentale française, l'AOF. Et Niamey devient la capitale de cette colonie, jusqu'ici dominée par les Aoussa de Zinder. En 1958, le pays dit oui à la communauté française du général de Gaulle, malgré le nom préconisé par le vice-président du gouvernement, Djibo Bakari. A la veille de l'indépendance, un coup d'Etat est déjoué, Djibo Bakari exilé. Et Amani Diori doit également négocier avec les chefs des tribus locales. Les chefs font partie de notre patrimoine national, de nos traditions. Ce qu'il faut combattre, c'est surtout que certaines exactions de la cheferie. Et ces exactions disparaissent de plus en plus. Le gouvernement a pris des mesures pour supprimer la dîme, pour supprimer les relevances que les chefs perçoivent pendant les héritages. Si vous voulez faire du chef un fonctionnaire ? Un fonctionnaire moderne, si vous voulez. En novembre 1960, Amani Diori est élu président de la République par l'Assemblée nationale, où ne siège que le Parti populaire nigérien, qu'il a proclamé parti unique. Cinq ans plus tard, il est victime d'une tentative d'assassinat. Il est renversé par l'armée en 1974.